Isabelle Roberts, on va prendre un premier exemple. Il commence avec Sonia Mabrouk devant les députés entourés de Pascal Praud, de Laurence Ferrari. La présentatrice du Midi sur CNews a juré qu'elle vérifiait scrupuleusement ces informations. Je n'ai jamais ou grand jamais donné une information qui n'était pas vérifiée. J'ai toujours préféré être en retard sur une information plutôt que de prendre une avance qui pourrait m'être reprochée. Ce ne fut pas le cas, en tout cas le 13 décembre dernier. Ce jour-là, Sonia Mabrouk est en direct. Pendant le journal, elle repère une information qui est parue sur le Parisien. Une élève aurait pourchassé sa professeure avec un couteau dans un collège de règne en Bretagne. Sonia Mabrouk envoie alors un message à son rédacteur en chef. « On peut en parler. Attendons les confirmations, dit-il. » Sonia Mabrouk insiste. « Je peux dire, selon le Parisien, attendons, la journaliste est au téléphone avec ses sources. » 13h01, Sonia Mabrouk, vous allez voir, répond. « Je vous attends, dites-moi. » Mais elle n'attend pas. Une minute plus tard, elle donne l'info à l'antenne. « Vous, Mickaël, à tout à l'heure. Dans quelques instants, nous attendons confirmation. » « Selon le Parisien, une élève de 5e a menacé ou aurait menacé sa professeure d'anglais avec un couteau. » « Ça s'est passé ce matin dans un collège de règne, donc menace envers un professeur. » « À un moment, on lui avait dit, plus rien ne doit laisser passer. Une petite fille pose ses emprémières. Un coran sur la table, c'est tout. » « Il se dit, je signale. » Et là commence de la paperasse, de l'administration, des antiquidements. Sa conclusion, c'est « la prochaine fois, je ne signale pas. » Un chroniqueur cherche des réponses. Sonia Mabrouk, elle, les a déjà. « Ce qui va être très intéressant de connaître, et l'enquête policière le permettra, c'est de savoir quel est le processus qui amène une enfant, je dis, de 12 ans à avoir... » « Olivier, c'est le même processus-là. C'est le même que ceux qui ont dénoncé Samuel Paty avec un mensonge. » Dans l'émission suivante, changement de tête. Là, c'est le chroniqueur Yvan Rufol du Figaro. Le sujet, c'est encore cette agression. On ne sait toujours presque rien de cette jeune fille. Mais il est question à ce moment-là d'un sondage auprès d'élèves musulmans sur l'attentat d'Arras. « Au global, on a quand même 31% qui n'expriment pas de condamnation ferme, totale, de ce genre d'action. On peut quand même s'appuyer sur ça comme marqueur. Il faut voir tout ce qui se passe à la lumière de ça aussi. » Pendant ce temps, en coulisses, sur WhatsApp, une journaliste spécialisée rappelle quelques règles. « Attention, écrit-elle, on ne sait pas si la gamine est musulmane. Donc, passer le sondage sur la vision de l'attentat d'Arras par les musulmans dans le cadre de cette affaire de Rennes, c'est un gros, gros raccourci. » Et de fait, elle a raison, cette journaliste, puisque la jeune élève en question est d'origine mongole, elle n'est pas musulmane, elle est athée, elle a des troubles psychologiques en l'occurrence, et il n'y aura aucune excuse sur ces news. Il n'y aura aucune excuse, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la réalité, ce que les gens nous ont dit en interne, et je pense que c'est ce que vous aussi vous avez documenté sur les jours, c'est qu'en fait, l'info est un prétexte au débat et à leur obsession. C'est-à-dire qu'en fait, on se fout de savoir si l'enquête est aboutie ou pas. En fait, ça sert leur idéologie en plateau, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, de pouvoir criminaliser les musulmans ou les étrangers, c'est selon. On va prendre un deuxième exemple, il date du 19 septembre 2023, ce jour-là, et ça n'arrive pas si souvent, ces news envoient des journalistes en reportage à la frontière avec l'Italie pour couvrir l'arrivée de migrants de Lampedusa. Sur place, la journaliste à gauche précise bien que ces migrants ne veulent pas venir en France. Non, ils sont en Italie, ils veulent rester en Italie, Pascal. Mais dans l'heure des pros, sous l'œil de la journaliste, on dit le contraire. Sur l'inquiétude qui sévit, qui existe dans les Alpes-Maritimes, inquiétude de voir, évidemment, ces migrants arriver sur le territoire. Non, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont tenter de passer la frontière. Suite des programmes, 10h43, Jean-Marc Morandini est à l'antenne, musique inquiétante et l'impression d'une invasion imminente. Des centaines de migrants qui ont débarqué à Lampedusa devraient désormais tenter d'entrer en France. Un avocat spécialiste du droit des étrangers est invité. Beaucoup veulent aller en Allemagne, en Suède, donc il faut déjà clarifier les choses. Et il se fait contredire par Morandini. Je me permets de faire une petite précision, c'est qu'on a nos journalistes qui sont sur place à Lampedusa, et ils nous ont expliqué que dans ceux qui arrivaient à Lampedusa, la plupart étaient francophones, et justement parce qu'ils sont francophones, beaucoup voulaient venir en France. Morandini qui donne la parole à sa propre envoyée spéciale à Lampedusa, qui est une militante identitaire, habituée des plateaux de la chaîne. On va rejoindre Alice Cordier, qui est porte-parole du collectif Nemesis, et qui est arrivée sur place hier. Bonjour Alice, merci d'être en direct avec nous. Précisément au même moment dans la boucle WhatsApp de CNews, un journaliste de la chaîne fait un rappel à l'ordre. Contrairement à ce qui est dit actuellement à l'antenne, non, la plupart des migrants à Lampedusa ne sont pas francophones, non, la majorité d'entre eux n'a pas pour objectif de venir en France. Il y en a, ce n'est pas du tout la majorité. Ce serait intéressant de ne pas mélanger les propos des journalistes de la rédaction et d'autres indépendants qui interviennent de temps à autre. Un rappel à l'ordre qui va être répété à l'antenne un peu plus tard par la journaliste dans l'émission de midi de Sonia Mabrouk. Ces migrants qui sont actuellement ici, ils veulent aller, ils veulent venir en France. Eh bien non, Sonia, tous ceux avec lesquels nous avons pu échanger, donc ils sont francophones, nous ont dit qu'ils tenaient à rester en Italie. Mais la fausse information sera rapportée toute la journée sur la chaîne. D'autres témoignages laissaient clairement entendre que leur destination finale était la France. Il faut bien appeler les choses ainsi, c'est une forme de submersion. Isabelle, Robert, c'est symptomatique, c'est-à-dire c'est l'avis des journalistes, là on le voit et c'est l'apport de l'enquête de David et Younes. Il est documenté, pendant ce temps, ils écrivent, pendant qu'ils voient ce qui se passe à l'antenne. Et finalement, on ne les écoute pas.